Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde c'est Soufiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu de l'une bonne légenda ! Nous allons partir en PVP tester cette machine, c'est pas un perso les gars, c'est une machine, le Goku SSJ3 Zenkai, il est incroyable ! Donc lors de mon précédent live d'Ebel Legends, je l'avais Zenkai 1 avec vous, et du coup j'ai continué, il est Zenkai 7. Alors il est pas à fond partout au niveau des branches, j'ai quelques branches à 200%, voilà je suis en train de faire en fonction des armes Zenkai que j'avais déjà en stock, maintenant voilà il faut continuer un petit peu les pièces coop etc, et puis peut-être que je vous en referai une vidéo quand ce sera à fond 1400%, je pense qu'il y a moyen que ça soit impressionnant ! Déjà que là actuellement il est que 9 étoiles et que je n'ai pas l'arbre de compétences à fond, il est déjà vraiment extrêmement fort, vous allez voir en PVP, j'espère ne pas me faire arracher tu vois, et accompagné du Gohan Zenkai 7 également, donc le Gohan Zenkai 7 par contre lui, j'ai réussi à le mettre à 1400%, 200% partout, et ensuite voilà j'ai fait une petite team Saiyan autour de Goku et de Gohan, enfin surtout de Goku, voilà je suis parti en team Saiyan avec du Majin Vegeta LF, pourquoi ? Parce que bah déjà je kiffe Vegeta, voilà le petit côté DZ, la team DZ vous connaissez, et quand il est 3 étoiles et bien sa cap Z lors d'un combat augmente de 24% l'attaque et la défense physique de base des classes Saiyan, donc du coup il booste le Goku également, donc ça c'est plutôt cool. J'ai pris le Goku SSJ4 de type vert, qui était sorti à l'anniversaire, ça permet un petit peu de le rejouer, pareil au niveau de sa cap Z, 35% l'attaque d'énergie des classes Saiyan, des GT, mais aussi des classes Saiyan, donc c'est plutôt cool, voilà, et également le Goku SSJ4 de type violet, pareil, bonne cap Z, 35% l'attaque physique des classes famille Goku, donc le Gohan et les familles Goku, et puis bon bah les Goku sont familles Goku, et également le pivot, voilà le petit Goku pieds nus qui est quand même 10 étoiles, et qui a une cap Z vraiment très intéressante lors d'un combat augmente de 30% la défense et l'attaque physique de base des classes Saiyan, 30% en défense et 30% en attaque physique, que demande le peuple les amis ? Donc voilà j'ai fait ça, bien évidemment, on peut faire d'autres teams, alors moi attention, je suis pas un joueur pro les gars, moi comme vous le savez, je fais top 10k, tout ça, des fois j'arrive à faire top 5k, voilà, je suis pas un joueur pro, mais moi je kiffe jouer à Dragon Ball, donc voilà, j'avais envie un petit peu de vous partager ce que mes games en PVP pourraient donner, et du coup bah, on est parti. Donc là c'est de la team future, on va partir comme ça, le Goku, le Gohan, et je pense qu'on va mettre le Goku SSJ4, de type vert. Let's go. Hop, c'est parti. Voilà, regardez les dégâts. Incroyable, incroyable. Voilà, déjà les 3 quarts de la barre de vite. Incroyable, le VB, il est déjà dans le mal. Voilà. C'est un délire. C'est un délire, c'est un délire, la team les gars, c'est un délire. Le Gohan, le Goku, c'est un truc de fou furieux. Voilà. Voilà. Incroyable. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, voilà, il arrache Kitten. Non mais c'est... Est-ce que vous voyez les dégâts que ça a fait ? C'est incroyable. Goku, Zenkai, accompagné de Gohan, Zenkai. C'est... C'est incroyable. Franchement, les dégâts sont incroyables. On a vu déjà le VB, il était dans le mal dès le début. Il était quasiment mort dès le début. Et là après, bon bah, avec le Gohan, etc. Ça y est, c'est... Pam, pam, pam ! Oh, là, on a une très grosse team en face. Ok, donc là, on a du Badak Zenkai, du Gohan Zenkai, du Vegeta Zenkai, du Raditz Iek Zenkai. Les deux Super Saiyajin Blue. Ok, donc là, par contre, ça va être vraiment une très grosse game. On part comme ça, par contre, là, ça va vraiment être très chaud parce qu'il a vraiment une belle team, le gars, en face. Allez, let's go ! C'est vrai qu'il y a la strike. Avec la cover du Goku, je l'avais oublié. Je n'ai pas assez temporisé. Il fait mal, lui, c'est vrai. Ok, let's go, ça passe. Pam, allez, mange. Pas assez temporisé. Il faut que je m'entraîne un peu plus sur les tempos. Non, ça, ça ne passe pas. Ça, ça ne passe pas, mon cher monsieur. Allez, let's go. Là, Là, ça va piquer. Ah, le Radity X, quand même, hein, il a tanqué, hein. Il a tanqué, hein. Ok. Ok. C'est vrai. C'est vrai. Donc, le Vegeta violet, ce qui est fort, c'est que quand tu le tues, il te retire 3 Dragon Ball. Donc, du coup, le Rising Rush annulé. J'avais complètement zappé parce que dans ce cas-là, il va le mieux que je lui danse le Rising Rush à lui. Mais bon, c'est pas bien grave. On va voir. On va voir. On va baisser le coup des Stripes. Voilà. Fais tes pirouettes, frère. Je ne suis pas bon dans la tempo. Je ne suis pas bon dans la tempo. Très bien. Ok. Lui, déjà, c'est terminé. Et c'est le LF. Sans faire de Rising Rush. Donc, voilà. Alors, par contre, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il avait le Badak Zenkai, tout ça. Et il a préféré partir avec les deux Super Saiyajin Blue et le Raditz Xiex. Bon, en soi, c'est bien parce qu'ils sont super forts, tu vois. Mais je ne sais pas. J'aurais peut-être mis des Zenkai. Quand tu tombes contre une team également en face qui a des Zenkai, voilà. Mais bon, du coup, c'est passé avec un Legendary Finish. Et ça, ça fait plaisir. Par contre, ces deux Super Saiyajin Blue étaient vraiment bien, bien boostés. Belle team GT en face. Donc là, ça va être sympathique également. Allez, les deux Zenkai. Et du coup, je pense que je vais partir encore avec le Majin LF. Ça va être plutôt sympa, je pense. Allez, let's go. On va faire attention. Ça tanque. On va faire attention parce qu'elle est quand même bien étoilée, sa team. Je ne suis pas bon dans la tempo, c'est un délire. Je me fais tout le temps avoir avec la tempo. Allez. Ouais, j'étais bon. Là, ça fait mal. Là, ça fait mal. Là, ça fait mal. C'est un délire. Et pourtant, je ne fais pas de charge de step ou quoi. Normalement, il fait le pas sur le côté, donc je peux enchaîner. Parfait. Là, j'étais bon dans la tempo. Parfait. Regardez les dégâts. Incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Incroyable. La team a fait mal. Voilà, il n'y a pas d'autres mots. Je n'ai pas été bon. Allez. Il n'aurait pas dû lancer son ultime comme ça. Je n'ai pas envie de faire de Rising Rush ou quoi pour l'instant. On va switcher là-dessus pour ne pas que ça le tue. Voilà. Je m'en doutais. Eh ouais, mon gars. Voilà. Il a rage quit. Je m'en doutais. Je me suis dit, il n'a pas fait le Rising Rush. Il va voir le lancer. Donc, c'est pour ça que j'ai fait l'aspect. Il s'est pris l'aspect en pleine face. Du coup, ça a contré son Rising Rush. Et il a rage quit. Et là, encore une fois, on voit que la team, elle est énervée. Alors, par contre, effectivement, c'est vrai que la team GT, il faudrait un petit up supplémentaire. Tu vois, je ne sais pas, un Zenkai GT ou un truc comme ça. Ou pourquoi pas un Gogeta 4, tu vois. Mais voilà, il faudrait un petit truc qui vienne up la team GT. L'adversaire a du Badak Zenkai. Il y a du Kefla. Donc, je vais partir comme ça. Le Goku Zenkai. Le Gohan Zenkai. Et le Goku SCJ-4 de type vert. Ah. Bon, ça tanque. Là-dessus, on va mettre le Goku qui est juste là pour encaisser le Badak. Charge step. Ça passe. Charge step. Ça passe. Je n'y arrive pas tout le temps, mais là, pour l'instant, c'est passé. La game, elle a l'air assez fluide. Oh, la Kefla. Mais les dégâts incroyables. C'est incroyable. Allez. Incroyable. Oh, la, 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 la. Même le Goku SCJ-4 de type vert. Vous voyez, dans la team, là, voilà, ça arrache kit. Non, mais c'est incroyable. Et pourtant, c'était Badak Zenkai 6 en face. Voilà, que dire. Que dire, les frérots. C'est incroyable. Moi, franchement, en tout cas, c'est sûr, je prends du plaisir à jouer cette team-là. Tu vois, c'est un délire. Pourtant, en face, il y avait du Kefla bien étoilé. Il y avait du Badak Zenkai 6. Mais la team, là, que j'ai faite, elle est incroyable. Et le pire, c'est qu'avec, du coup, le Goku SCJ-3, Zenkai, le Gohan Zenkai et tout ça. Mais tu peux faire énormément de choix dans la team. Mettre plusieurs persos. Là, j'ai fait ça. Mais tu peux en mettre d'autres. Tu peux mettre avec du Raditz Yers, avec du Napayers. Il y a vraiment plusieurs teams à faire autour du perso Goku, du perso Gohan. Et ça, pour le coup, c'est vraiment sympa. Voilà pour cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à liker, à la partager. Ça fait toujours plaisir. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super ! Ta-na-na-na-na ! Yeah !